Bonjour, je m'appelle Claire Galpin, je suis ingénieur géomètre topographe et géomètre expert. Je travaille depuis plus de 20 ans comme consultante internationale sur les questions foncières en Afrique, en Amérique latine et en Europe, tant au niveau des politiques publiques, de la modernisation des institutions, que dans les opérations des projets de développement. Aujourd'hui, ma communication s'intéresse principalement au commun foncier, objet traditionnel et premier sujet de la théorie des communs. La terminologie utilisée dans la littérature francophone afin de permettre de mettre en perspective le concept de commun est variée et parfois trompeuse. En effet, des notions aussi variées que celles de biens publics, biens collectifs, biens communautaires, biens communaux, mais aussi biens communs et choses communes sont très proches dans l'imaginaire collectif relatif au commun. La notion de bien est une abstraction juridique qui englobe le monde des choses. La chose devient un bien quand elle est appropriée. Il faut donc s'interroger sur le régime de la propriété. La propriété privée peut être vue comme absolue et exclusive, mais aussi comme un faisceau de droits distribués avec tous les métissages juridiques possibles. Le premier bien commun, c'est la planète et ses ressources épuisables comme l'eau, la terre, les forêts, mais aussi certains biens matériels et immatériels. En effet, depuis une dizaine d'années, des choses ou des phénomènes aussi divers que l'eau, le climat, l'atmosphère, l'océan ou la connaissance sont communément appelés biens communs. Ce sont des biens non partageables en accès libre et ouvert. Le bien commun est en effet une ressource dont l'accès est certes partagé, mais dont les droits de propriété ne sont pas clairement fixés et ne disposent pas de mode de gouvernance permettant de veiller au bon respect de ses droits. Un bien commun n'est donc pas un commun. Après une longue transformation au cours de l'histoire, aujourd'hui, un bien public est un bien qui est la propriété d'une personne publique, propriété qui peut être investie de la domanialité publique ou privée. La domanialité est une autre abstraction qui habille le bien de la personne publique. Au sein des biens publics, on peut distinguer les biens communaux, c'est-à-dire les biens qui appartiennent à la personne publique, qu'est la commune ou la municipalité. La notion de bien collectif est issue de l'économie publique. Une ou plusieurs de ses caractéristiques sont consommables simultanément par au moins deux individus. C'est par exemple le cas des équipements collectifs dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Les biens communautaires, quant à eux, sont des biens appartenant à des communautés. Ils sont organisés et gérés suivant un processus par lequel des gens vivant à proximité des uns des autres, dans la communauté donc, s'organisent afin de promouvoir leurs intérêts communs. Dans certaines conditions, ils peuvent être synonymes de communs. Dans l'ouvrage collectif « Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire », Benjamin Coria et Fabien Dorcy, économistes tous les deux, rappellent que le commun foncier est le commun traditionnel et que son étude a permis de conceptualiser la notion de commun. Pour eux aussi, le commun s'articule autour de trois considérations inextricables. Il faut la coexistence et la concomitance d'une ressource en accès partagé, d'une communauté, c'est-à-dire des gens qui bénéficient de droits particuliers sur cette ressource, droits qui sont définis par la coutume mais qui sont parfois aussi des textes écrits et d'un mode de gouvernance qui fait que chacun ne trop passe pas les droits de prélèvements qui lui sont concédés. C'est l'attribution en 2010 du prix Nobel d'économie à Elinor Horstrom qui va mettre un coup de projecteur sur les communs et va inspirer la communauté scientifique internationale. En France, l'année 2014 a été marquée par la publication d'ouvrages en langue française traitant des communs. Je présenterai six ouvrages issus de secteurs divers couvrant l'économie, le droit, l'anthropologie, la sociologie. Le droit s'est construit autour de la dignité humaine, un principe anthropocentré excluant l'humain de son environnement. Dans l'ouvrage « Repenser les biens communs » sous la direction de deux juristes, Béatrice Parence et Jacques de Saint-Victor, les contributeurs considèrent que certains problèmes globaux imposent un dépassement des concepts de propriété et de souveraineté par un principe de solidarité. Pour eux, l'affirmation de la nature commune d'une ressource doit plutôt s'entendre comme l'expression d'une plus juste exploitation de l'utilité d'un bien au regard des impératifs de justice et de solidarité. Pour Dardot et Laval, le commun relève de l'activité des hommes et seule une pratique de mise en commun peut identifier ce qui est commun, le réserver à l'usage commun et produire des règles de gouvernance permettant d'obliger les hommes. Dans un long post-scriptum, il propose d'instituer l'inappropriabilité, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas permis de s'approprier parce qu'il doit être réservé à l'usage commun. L'idée force de l'ouvrage est qu'il n'y a pas de bien commun, il n'y a que des communs à instituer. Pour David Bollier, anthropologue américain traduit en français en 2014, les communs, c'est un système social en vue de la gestion responsable des ressources qui préserve les valeurs partagées et l'identité d'une communauté. Le système est auto-organisé et il considère que c'est un secteur de l'économie qui crée de la valeur. Les communs ne sont donc pas que des ressources, c'est une autre forme d'organisation sociale dans laquelle partage, collectif, communauté sont importants, mettant en place des normes originales, comme le dit le roi en 2015, sans aucun rapport avec le droit positif, mais sans y contrevenir non plus. En 2017, le comité technique foncier et développement publie une étude pour une approche par les communs dont l'objectif est d'appréhender l'ensemble des continuum, notamment de droits, d'acteurs et de gouvernance de la terre et des ressources qu'elles portent, prenant en compte non seulement les droits formels, mais également la pratique afin de mieux contextualiser l'aide publique face aux changements climatiques, aux accaparements, à la vulnérabilité tant sociale qu'environnementale. A l'analyse des fondements des communs et de leur modulation, il est proposé une approche fonctionnelle des rapports fonciers, rapports dévoyés par les parties prenantes, mais aussi de renforcer la légitimité des règles opérationnelles fondées sur la proximité des rapports sociaux. La participation est au centre de la démarche pour renforcer la communauté et la démocratie dans la gouvernance des ressources partagées. Claire Simonot, chercheur en urbanisme, a dirigé en 2018 une étude exploratoire des communs fonciers urbains dans les villes du Sud, étude qui a montré la pertinence d'abandonner la seule conception civiliste de la propriété exclusive, existant bien sûr dans les textes légaux, mais souvent mal mis en œuvre, et de reconsidérer la propriété afin d'en faire un moyen au service d'une fonction sociale pour un meilleur développement urbain. Ceci confirme l'intérêt de prendre en compte une large gamme de modes de tenue foncière, y compris collective. Il est également montré que l'expérimentation pratique est possible à l'intérieur de cadres juridiques contraignants, y compris d'inspiration civiliste, et il est suggéré de s'adresser aux pratiques de mise en commun dans le domaine du foncier et de l'habitat. Etienne Leroy, anthropologue du droit, nous invite à découvrir six décennies d'observations et de recherches sur le foncier en Afrique. Il relate que les années 1990 ont vu émerger la théorie des maîtrises foncières suivant trois modèles. Premier modèle communautaire et traditionnel comme en Afrique, un second modèle individualiste dans le cadre du Code civil de 1804, et un troisième modèle, dit mixte, qui montre aussi que les réponses apportées à la maîtrise foncière peuvent varier en fonction des stratégies des acteurs dans un continuum de droits. Dans le premier modèle, il est intéressant de lire l'illustration sur la diversité des statuts et relations juridiques au travers de la richesse et de la précision du vocabulaire chez les Wallofs du Sénégal, et ainsi de prendre conscience de la variété des solutions autochtones à intégrer dans les innovations techniques. En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas idéaliser les communs. Ce n'est pas une construction sociale romantique. En effet, dans le droit positif, les règles ne peuvent pourvoir à toutes les situations et ne peuvent exclure tous les comportements individuels intéressés, on pense notamment au détournement de la ressource à des fins personnelles. La pratique des acteurs, le respect des règles du jeu sont essentiels pour contribuer honnêtement. Pour les communs fonciers africains qui ont des règles propres et des pratiques acculturées, il s'agira donc d'innover, certes en examinant les solutions proposées par l'extérieur, mais surtout en construisant une transformation sociale qui vienne de l'intérieur et dont les membres de la société en soient les acteurs, les garants, les comptables et les propriétaires. Je vous remercie pour votre attention.